Et ce matin nous sommes avec le capitaine de vaisseau Guillaume Montagnier, commandant de la base navale de Nouméa, bonjour. Jean-Nicolas, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin alors que le nouveau patrouilleur outre-mer Auguste Benévig arrivera à Nouméa lundi après-midi. On va revenir sur ces différentes caractéristiques bien entendu. Avant ça, commandant, c'est un événement très important pour la Marine Nationale ? C'était un événement important pour la Marine Nationale, pour les forces armées en Nouvelle-Calédonie, pour la Calédonie et pour la France. Je rappelle quelques mots du président de la République qui était que les Outre-mer sont un immense atout et une immense responsabilité. L'arrivée de ce patrouilleur outre-mer Auguste Benévig nous démontre que nous faisons face à nos responsabilités. Car parmi les atouts, il y a en particulier cette immense zone économique exclusive, pleine de richesses, que nous devons connaître, que nous devons surveiller pour éventuellement intervenir. C'est un bâtiment très moderne. Il y en aura six en tout. C'est le premier finalement qui arrivera dans les Outre-mer. C'est un bâtiment moderne parce que la construction a commencé fin 2020. C'est le premier de la série. Six bâtiments qui sont destinés aux Outre-mer de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Et le premier arrive à Nouméa. Pour l'occasion, le chef d'état-major de la Marine Nationale sera à Nouméa. C'est dire l'importance de l'événement ? La dernière fois qu'un chef d'état-major de la Marine est passé en Nouvelle-Calédonie, c'était en 2011. Donc oui, c'est dire l'importance de l'événement. Le chef d'état-major de la Marine qui lui-même avait découpé la première tôle fin 2020. Donc c'est symbolique qu'il soit ici ? C'est très symbolique. Je pense que ça montre tout l'attachement, tout l'investissement de la Marine, de la France dans les Outre-mer. Alors vous allez fêter son arrivée en grande pompe avec des événements assez festifs. La population est invitée à venir voir ce nouveau patrouilleur Outre-mer ? Pour moi, c'est une fête. L'arrivée d'un nouveau bâtiment est une fête. Le nouveau bâtiment arrivera en début d'après-midi. Pour cela, nous organisons une parade nautique. Il sera accompagné du patrouilleur P400 La Glorieuse, mais également de vedettes de gendarmerie, des douanes, du Louis Hénin et d'autres embarcations étatiques et privées. Ils seront en formation, une figure géométrique qui passera de l'île au maître au large du rocher à la voile, puis se dirigera vers l'île au brun. Les plaisanciers sont invités à accompagner cette parade avec, je le rappelle, une distance minimale de 200 mètres pour ne pas gêner, pour ne pas occasionner un danger. Et la population pourra se rendre au rocher à la voile à partir de 15 heures pour assister au passage de la parade. Et des marins seront présents pour commenter le passage, commenter les caractéristiques des bâtiments. Alors, vous le disiez, le P400 La Glorieuse sera aux côtés de l'Auguste Bénébique. L'Auguste Bénébique qui va remplacer le P400 est évidemment plus moderne, on le disait, plus efficace. Est-ce qu'on peut rappeler quelques caractéristiques techniques ? C'est vraiment un bateau qui est beaucoup plus grand que le P400 qu'on connaît aujourd'hui. Oui, les patrouilleurs d'outre-mer ont vraiment été construits pour opérer dans les mers difficiles de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Lorsqu'il est parti de Brest, il est parti filer à 15 nœuds avec des creux de 4 mètres sans aucun problème. Donc c'est un bâtiment beaucoup plus gros, beaucoup plus robuste également pour pouvoir durer à la mer. Il aura 30 jours d'autonomie à la mer. Donc c'est important pour surveiller nos zones économiques exclusives. Un bâtiment avec plus de capacité militaire. Il y aura un drone, donc un drone d'une envergure de 3 mètres qui lui permettra d'avoir une allonge pour la surveillance. Une allonge de plus de 50 km pour surveiller. Donc techniquement, on projette ce drone à 50 km et on voit ce qui se passe ? On projette ce drone et on surveille ce qui se passe. Ce qui nous permet de surveiller beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Donc les missions vont changer du fait qu'on ait des capacités supérieures de surveillance ? Les missions principales du POM seront bien sûr d'assurer le respect de la souveraineté française et la protection des intérêts nationaux dans la ZE. Nous conserverons toujours les missions de police dépêche, de lutte contre les activités illicites, intervention contre les pollutions et également la participation au sauvetage des personnes en mer et l'assistance aux navires en difficulté. Donc il y aura peut-être un aspect aussi formation si on est sur des nouveaux bâtiments. Est-ce que les marins à Nouméa aujourd'hui ont été formés à ces nouveaux outils ? Notamment on pense aux drones, ce sont peut-être des nouveaux métiers aussi pour la marine nationale ? Je vais élargir un petit peu en disant oui, le bâtiment arrive. Donc il faudra que les marins s'acclimatent en opération à leur bâtiment. Pour cela, il y a des entraîneurs qui vont venir s'en assurer. Il faudra également vérifier que le bâtiment ait bien toutes les caractéristiques pour opérer en Nouvelle-Calédonie. Et donc il y a toute une phase de vérification des capacités militaires du bâtiment qui va se poursuivre une fois le bâtiment arrivé. Mais pendant un peu plus de deux mois et demi de traversée, le bâtiment s'est très bien comporté et ça a permis de vérifier déjà beaucoup de systèmes. Donc il est parti de Brest, vous l'évoquiez tout à l'heure, et ensuite il est passé par les Outre-mer ? Ça démontre vraiment l'atout de ces Outre-mer qui sont de véritables points d'appui. En effet, le bâtiment s'est arrêté aux Antilles. Il s'est arrêté en Ponésie française. Il était ce week-end à Wallis et il arrive maintenant en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit vraiment l'immense atout que sont les Outre-mer pour la marine française et pour la France. Alors ça a été l'occasion aussi de montrer ce patrouilleur Outre-mer à des territoires qui en bénéficieront ? Effectivement, les Polynésiens ont eu la primeur de le voir alors qu'ils ne l'auront pas en premier. Mais ils nous ont transmis beaucoup de photos, beaucoup de témoignages et ils sont jaloux et ont hâte de le recevoir à leur tour. Alors sur les six, ils seront déployés où ? Sur les six, il y en aura deux en Nouvelle-Calédonie, deux en Polynésie française et deux à La Réunion. Donc océan Indien et océan Pacifique ? Océan Indien, océan Pacifique, ce qui met en lumière l'axe indo-pacifique, la stratégie indo-pacifique de la France. Alors commandant, la base navale a dû s'adapter à ces nouveaux moyens. Où en sont les travaux du quai des patrouilleurs ? Donc l'arrivée du patrouilleur d'outre-mer Auguste Bénébig se fait dans tout un écosystème, dont la construction d'un nouveau quai. Donc ce nouveau quai, la partie génie civil, la partie béton, se termine à la fin du mois, se termine cette semaine. Et nous attaquerons ensuite une phase de mise en place des réseaux, donc de l'eau, de l'électricité, de l'air. Et nous disposerons de ce quai dans quelques mois, au mois d'août. Donc en attendant, le patrouilleur sera situé où ? En attendant, le patrouilleur partagera avec le BSAOM d'Entrecasto et l'Afrique de surveillance Vendémiaire le quai des frégates. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible et ils peuvent cohabiter ? C'est quelque chose qui est possible. Nous sommes habitués à faire des jeux de taquins entre différents bâtiments. Nous le faisions notamment lorsque nous accueillons des bâtiments partenaires. Donc là c'est une chance d'avoir un deuxième quai. Parce qu'avec un deuxième quai, nous aurons beaucoup plus de combinaisons dans les amarrages des bâtiments et pourront accueillir beaucoup plus de bâtiments partenaires des îles du Pacifique ou des grandes nations de l'axe indo-pacifique. Alors est-ce que ce patrouilleur outre-mer va permettre peut-être justement des missions différentes ? On peut penser à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande notamment. Est-ce que ça va permettre de placer la France différemment dans des exercices ou alors dans des missions dans la région ? Je pense que l'on va asseoir la crédibilité de la France pour le respect de sa souveraineté. Les grands pays vont voir arriver ce beau bâtiment. Beau bâtiment qui sera bien armé avec des capteurs performants, des capteurs qui permettent de saisir plus d'informations et de partager l'information également avec ces pays-là. Un système de combat qui permet de partager l'information. Donc oui, c'est aussi une attente de la part de nos partenaires. Alors petite dernière question, que vont devenir nos P400, la Moqueuse et la Glorieuse que les Calédoniens connaissent bien et sont attachés également ? La Glorieuse va bientôt être désarmée. Il y a deux phases. Il y a une phase de désarmement pendant laquelle nous allons mettre en sécurité le bâtiment. Cette phase sera conduite du mois de mai jusqu'au mois d'août. Et ensuite, il y aura une phase de déconstruction. Cette phase de déconstruction, il y a la volonté locale portée par le gouvernement, le port autonome et le cluster maritime de monter une filière de déconstruction ici à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Donc les discussions sont en cours avec les services parisiens du service de soutien de la flotte pour étudier si les conditions de déconstruction respectent bien toutes les normes environnementales. Alors commandant, peut-être avant juste de terminer cette interview, rappelez les différentes infos pratiques puisque vous le disiez, c'est une grande fête lundi après-midi qui se prépare. Les horaires, les lieux à ne pas manquer pour les gens qui voudraient participer ? Les lieux à ne pas manquer. Donc rendez-vous pour les plaisanciers au sud de l'îlomètre à 15h pour rejoindre la Paranautique. Paranautique qui passera à 15h30 devant le Rocher à la Voile. Donc soyez au Rocher à la Voile à 15h. À partir de 15h, nous animerons et expliquerons l'avis des marins. Il y a également, je pense, un autre spot qui peut être au niveau de la digue de Port-Plaisance. Au niveau de la digue de Port-Plaisance, vous verrez arriver le patrouilleur de très près. Et donc ça, ce sera vers quelle heure ? Les mêmes horaires ? Une fois que le patrouilleur arrivera au niveau de l'île Aubrin à 16h et rentrera dans la baie de l'Orphelinat pour sa marée entre 16h et 17h. Et ensuite, une cérémonie à l'intérieur de la base pour les marins ? Ensuite, à l'intérieur de la base navale, une cérémonie plus militaire selon un esprit maritime. Donc il y aura les 19 coups de canons tirés depuis l'île Aubrin qui viennent saluer la présence du chef d'état-major à la marine. Et lorsque le bâtiment se présentera dans la base navale, tous les marins seront au poste de bande, c'est-à-dire seront alignés sur le quai et sur la digue pour rendre un hommage à l'arrivée de ce bâtiment. Toujours les traditions dans la marine nationale ? Il faut les traditions, c'est ce qui nous tient. Lorsqu'on parle d'esprit d'équipage, on parle de rigueur, on parle de bienveillance et on parle de tradition. Oui, c'est important pour durer. Le rendez-vous est pris pour lundi. Merci commandant d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie.